Alors la ville de New York a perdu près de 800 magasins de grandes chaînes en l'espace de 4 ans. Aujourd'hui je suis avec Maïka Judge, bonjour. Vous êtes fondateur d'iloveretail.fr et de la retail tech. Qu'est-ce que cela dit de la situation actuelle ? Est-ce que c'est inquiétant pour le secteur ? C'est difficile en tout cas. Post-Covid, on ne reconnaît plus Manhattan. Ça fait plus de 10 ans qu'on vient tous les ans étudier les nouveaux concepts, l'évolution, etc. Les New Yorkais ne sont pas revenus à Manhattan travailler. Les immeubles de bureaux sont vides. Et donc ils sont restés là où ils habitent, en banlieue, dans le New Jersey, à Brooklyn, etc. Et donc on n'a plus du tout la même fréquentation dans les magasins. On a d'ailleurs des magasins qui ont considérablement réduit leurs ressources d'ouverture. À Sceaux, il y a des magasins qui font 11h-17h en ce moment, faute de personnel, faute de clients. Et donc les magasins continuent à essayer d'innover, à se transformer. Mais on n'est plus du tout sur le même type d'innovation qu'on avait par le passé. Justement vous, c'est votre métier d'étudier les magasins. Qu'est-ce qu'on constate au niveau de l'évolution de l'expérience client depuis ces dernières années ? Justement, là, depuis deux ans, on a une vraie adaptation. D'abord, ce qui marque cette année et l'an dernier, c'est que les magasins innovants, les nouveaux concepts de marque qui étaient testés à Manhattan, ont été plus testés à Brooklyn, justement, qu'à Manhattan. Cette année, on a beaucoup plus de magasins intéressants à visiter à Brooklyn qu'à Manhattan.